Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le prélèvement à ta vie. C'est le douzième dimanche de l'année à Saint Matthieu, chapitre 10, verset 26 à 33. Alors en gros, c'est prêcher avec assurance au milieu des persécutions, avec la perspective du martyr, et ne craignez pas. C'est ce qui est dit déjà dans la première lecture, dans le prophète Jérémie, chapitre 20, verset 10 à 13, ça c'est la première lecture, et il est dit, « Le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. » Donc c'est la profession de foi sur la victoire du Seigneur, au milieu des persécutions, même de la mort, et l'enseignement du Seigneur qui dit, « Prêchez quoi qu'il arrive, ne craignez pas. » C'est dans le contexte de l'envoi en mission des disciples. Voilà, donc il les prépare aux persécutions. Et le premier mot qu'il leur dit ici dans le texte de Dimanche, c'est « Ne craignez pas. » Et il ajoute, « Ne craignez pas les hommes. » C'était ce qui était déjà dit très clairement, par exemple dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, au verset 25, « Trembler devant les hommes est un piège, celui qui se confie dans le Seigneur est en sûreté. » La peur, c'est le contraire de la foi. La foi, ça veut dire « Je me confie en celui en qui je peux me confier, c'est-à-dire Dieu le roc, la citadelle. » Encore dans Isaïe, chapitre 51, verset 12, « C'est moi, je suis celui qui vous console. » « Qui es-tu pour craindre l'homme mortel, le fils d'homme voué au sort de l'herbe ? Tu oublies le Seigneur, ton Créateur, c'est lui qui a tendu les cieux et fondé la terre. » Et toi, tu n'arrêtes pas de trembler tout le jour devant la fureur de l'oppresseur, etc. » Il oppose Dieu, la solidité de Dieu, le roc, aux hommes fragiles. Alors, il ne faut pas craindre les hommes fragiles dans la mesure où on s'appuie sur le roc. Le psaume du dimanche, qu'on entend souvent dimanche, le grand psaume 118, il est dit aussi au verset 6, « Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que peut me faire un homme à moi ? » Voilà. Donc ça, c'est un peu l'introduction de ce texte. « N'ayez pas peur, ne craignez pas les hommes. » Et ensuite, curieusement, « N'ayez pas peur, pourquoi ? » « Parce que rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. » Alors, il s'agit de pacifier ceux qui vont être persécutés, victimes d'injustice, alors qu'ils ne veulent faire que le bien et annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Le Seigneur dit, « Ne vous inquiétez pas, un jour, tout sera connu dans le sens de la vérité qui rend libre. Tout sera mis en lumière par le Seigneur. » C'est par exemple ce qui est dit en 1 Corinthien 4, 5. C'est lié au fait de ne pas avoir peur, de ne pas être troublé par les injustices monstrueuses auxquelles on peut être affronté. 1 Corinthien 4, 5. « Ne portez pas de jugement prématuré, laissez venir le Seigneur. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Donc, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Et ensuite, le Seigneur ajoute, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Alors, le grec parle des terrasses parce que c'est là qu'on passe sa vie, mais nous, on parle des toits. Alors, dites-le sur les toits. Ça veut dire « Appelez chaque chose par son nom, n'ayez pas peur de la vérité de la parole de Dieu. » Parce que ce que je vous dis dans les ténèbres, ce que je vous dis ou ce que vous entendez, c'est quoi ? C'est la parole que je vous révèle. Alors, cette parole, dites-la en toute vérité. Dites-la en toute vérité et laissez le reste au Seigneur. Mais ne cachez rien de ce que le Seigneur vous a dit. Parce que tout ce que dit le Seigneur, c'est pour le salut du monde. Alors, le verbe, à propos de proclamer sur les toits, le verbe traduit par proclamer, c'est le fameux verbe du kérigme en grec. Kérigme qui veut dire la première annonce de la bonne nouvelle. Donc, ce qu'il faut dévoiler, ce qu'il faut révéler, ce qu'il faut crier sur les toits, c'est la victoire du Seigneur, c'est la bonne nouvelle du salut, c'est le mystère de l'incarnation, etc. C'est de ça qu'il est question. Alors, clamer, proclamer, c'est toujours en lien avec la bonne nouvelle. Par exemple, dans Matthieu 4, 23, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 4, verset 23, c'est Jésus, bien sûr le premier, qui annonce cette bonne nouvelle. Il est dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue et proclamant, c'est le verbe d'ici, la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. Proclamant. Et encore, toujours dans Saint Matthieu, chapitre 24, verset 14, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toutes les nations. Il faut bien comprendre que ce que l'on doit dire, proclamer, crier sur les toits, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas les péchés, c'est la bonne nouvelle du salut. C'est ça qui doit être dévoilé. D'une manière essentielle, c'est ça qu'il faut dévoiler. Alors, ensuite, verset 28, le Seigneur enfonce le clou, c'est non seulement ne craignez pas les hommes, mais ne craignez pas ceux qui vont vous tuer. Ne craignez pas les assassins. C'est traduit ici par ceux qui tuent le corps. Mais enfin, bon voilà, ne craignez pas les assassins parce qu'ils ne peuvent pas tuer l'âme. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus ici rappelle à ses disciples l'importance capitale de la vie spirituelle, de la vie surnaturelle, de la vie éternelle, qu'il emporte beaucoup sur la vie physique, sur cette terre, qu'il y aura une fin, mais nous ressusciterons. Et c'est ça le coup des moineaux et des cheveux comptés. Donc, tuer le corps, bon, c'est terrible, c'est la mort, mais il y a une mort bien plus grave. C'est là-dessus que m'édite Saint-Augustin quand il dit ceci « On se lamente sur un mort, pleure plutôt sur le pécheur, l'infidèle, l'impie. Il est écrit « Le deuil d'un mort dure sept jours, mais pour l'insensé et l'impie, il doit durer tous les jours de sa vie. » Siracide 22, 12 « Es-tu à ce point dépourvu de pitié fraternelle que tu pleures sur un corps dont l'âme s'est éloignée et que tu ne pleures pas sur une âme dont Dieu s'est retirée. » Donc, ne craignez pas les assassins du corps. Pourquoi ? Parce que votre corps lui-même a une importance extrême aux yeux de Dieu. Et c'est l'histoire des cheveux qui sont comptés. Alors, il n'est pas dit « Vous ne perdrez pas un cheveu de votre tête, mais il est dit qu'ils sont comptés. » Ça veut dire « Vous les récupérerez un par un. » Vous voyez bien, c'est une manière de parler de la résurrection de la chair. Ils sont comptés, les cheveux. Et ensuite, si deux moineaux, ça vaut un sou, alors à plus forte raison, vous qui avez été créés, je rajoute à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Il a dit « Pas un seul cheveu ne tombe à terre sans que votre... » C'est les moineaux, là. « Pas un seul moineau ne tombe à terre sans que votre père le veuille. Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Alors, je lis maintenant Saint-Hilaire à ce propos. « En effet, il ne serait pas digne de Dieu de compter ce qui doit périr. » Si comptent vos cheveux, ça veut dire qu'il va vous les rendre. « En effet, il ne serait pas digne de Dieu de compter ce qui doit périr. Aussi, afin que nous sachions bien que rien de ce qui compose notre être ne doit périr, il nous assure que nos cheveux eux-mêmes ont été comptés. Nous n'avons donc à craindre aucun danger pour nos corps. Et notre Sauveur nous confirme dans cette assurance par les paroles qui suivent, « Ne craignez pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » » Alors, après cette nouvelle réconfortante, ô combien, le Seigneur va rappeler aussi comment proclamer, qui il est, et comment le prêcher en vérité. Je reviens un tout petit peu à propos de la vie et de la mort avec ce texte des Philippiens, à propos de la mort et de la vie qui est très claire aussi là-dessus, Philippiens 1, 21, où il est dit, c'est Saint Paul qui parle, « Pour moi, vivre, pour moi, la vie, c'est le Christ et mourir représente un gain. » C'est très exactement l'exemple, le modèle que nous proposent les martyrs contemporains. Ou vous reniez le Seigneur et vous avez la vie corporelle, ou vous choisissez le Seigneur et vous perdez la vie sur cette terre, mais vous croyez dans la vie éternelle. Pour eux, vivre, c'est le Christ. Et tous ces martyrs, aujourd'hui, en particulier les Coptes, ces Égyptiens qui préfèrent être assassinés plutôt que de renier le Seigneur, c'est l'illustration parfaite de ce qui est dit ici, de l'importance de la vie éternelle et de l'importance de proclamer. Ils sont très exactement ceux qui se déclarent pour le Seigneur devant les hommes. Et on a beaucoup d'exemples aujourd'hui. L'œcuménisme du martyr, ce n'est pas forcément des catholiques, mais comme disait le pape l'autre jour à Rome, on ne leur dit pas vous êtes catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes ou je ne sais pas quoi. On leur dit est-ce que vous êtes chrétiens ? Et s'ils disent oui, ils sont immédiatement égorgés ou assassinés autrement. voyez, pourquoi chrétiens ? Ça veut dire pour eux vivre, c'est le Christ. Et on a aujourd'hui sous les yeux de multiples exemples de l'accomplissement de cette parole du Seigneur. Qui ajoute donc « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Alors, déclarer, c'est exactement nos martyrs là. Ça veut dire confesser publiquement que pour eux vivre, c'est le Christ. Se déclarer devant les hommes, voilà, c'est la phrase de Saint Paul, c'est la profession de foi des martyrs. Déclarer dans le sens de confesser publiquement. Je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Voilà, ça veut dire que je serai leur avocat, leur consolateur, leur paraclet devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera, là c'est dans le sens de refuser, celui qui me refusera devant les hommes, moi aussi je le refuserai ou je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Alors, cette manière de parler est reprise dans la première lettre de Saint Jean avec très exactement les mêmes verbes. Première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 23. « Quiconque renie le Fils ne possède pas non plus le Père qui confesse, toujours le même verbe qu'ici, qui confesse le Fils possède aussi le Père. » on se dit quand même c'est bien sévère cette histoire. Le Seigneur qui nous, si on le renie, on est renié. On trouve un peu la même chose dans un texte qu'on entend très souvent le dimanche matin et qui pose problème à un certain nombre de gens que je vous lis dans la deuxième Épître à Timothée, chapitre 2, versets 12 et 13. « Si nous tenons ferme avec lui, avec lui nous régnerons. » Ça, ça va. « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Alors, heureusement qu'il y a le verset 13. Mais n'empêche que si nous le renions, lui aussi nous reniera. « Si on le refuse, il ne s'impose pas. » La grande liberté de la foi, de l'adhésion amoureuse au Seigneur. Si on le refuse, eh bien, on le refuse. Mais heureusement, on connaît quelqu'un qui a renié, qui a même renié trois fois et que le Seigneur est venu chercher. Le Seigneur l'a regardé, il a pleuré, Pierre a pleuré, il s'est converti et il est mort en confessant sa foi. Donc, le reniement ne peut être que provisoire, le péché est pardonné dans la miséricorde du Seigneur. Voilà ce que dit Rupert de Dutz à propos de, justement, Saint-Pierre, c'est l'exemple même. « Celui qui me reniera, je le renierai. » Bon, on dit, Saint-Pierre a renié et Jésus, au lieu de le renier, il a regardé et Saint-Pierre a pleuré. Mais si Saint-Pierre avait persisté à refuser Jésus, Jésus aurait attendu le moment favorable pour revenir. « Quelle chair ne craindrait pas la mort ? » dit Rupert de Dutz. Ça, c'est pour excuser Saint-Pierre. « L'apôtre Pierre la craignit, il a renié par peur de la mort, physique bien sûr. L'apôtre Pierre la craignit le tout premier et craignant de mourir, il renia la vie avec un V majuscule. Pourquoi ? Sinon, parce qu'il ne lui avait pas encore été donné de ne pas craindre. Alors, moi, j'ajoute, en tout cas, il n'avait pas encore accueilli cette grâce que le Seigneur propose de ne pas avoir peur. Mais quand tu le lui eus donné, Seigneur, il put faire ce que tu commandais. Sois donc notre force et fais en nous ce que tu veux que nous fassions. » C'est clair. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada